Bonjour les amis, ici Stan Carré, sophrologue et coach en développement personnel. Dans cette vidéo, je vais vous parler des parents manipulateurs pervers narcissiques et des conséquences que leur comportement va avoir sur leurs enfants. Les manipulateurs pervers narcissiques, surtout au niveau des parents, ce sont des gens qui vont utiliser leurs enfants comme des objets. Ils vont utiliser leurs enfants comme des fers-valoirs par exemple, ou bien les utiliser pour leur demander de l'aide, pour leur demander du soutien affectif et moral, mais plus que ce qu'ils ne peuvent apporter. Ils peuvent se montrer castrateurs, violents, rabaissants avec leurs enfants, peut-être même les frapper et certains leur font même des attouchements. Les parents pervers narcissiques, ils peuvent insulter facilement leurs enfants, les culpabiliser, leur faire croire qu'ils sont responsables de leur bonheur, que les enfants sont responsables du bonheur des parents. Ils vont avoir une attitude vraiment castratrice, c'est-à-dire contrôler leurs moindres faits et gestes, ne leur laisser aucun jardin secret. Et ça, ça va faire beaucoup de mal aux enfants. Les enfants, ils ne vont même pas savoir que ce qu'ils vivent n'est pas normal. Ils vont mettre beaucoup de temps à s'en rendre compte. Surtout que le parent pervers narcissique fait en sorte que son enfant ait honte d'avoir des amis, ou que son enfant soit trop bizarre et trop différent pour avoir des amis. Du coup, l'enfant, il va mettre beaucoup de temps à avoir des amis. Il va mettre beaucoup de temps à rencontrer des gens avec lesquels il peut s'ouvrir. Des gens en lesquels il peut avoir confiance pour déballer ce qu'il a sur son cœur. L'enfant, il va avoir beaucoup de mal à faire tout ça. Parce que le pervers narcissique, il essaye de l'écarter des amis, il essaye de l'isoler. Et du coup, sans parler à des amis, sans parler à des proches, sans parler de ce qu'il vit, il ne va pas savoir que les autres ne vivent pas ça. Il va croire que tous les autres enfants sont dans la même galère que lui, que c'est quelque chose qui est normal, que tous les parents se comportent comme ça. Mais il y a bien un jour où il va découvrir que tous les parents ne se comportent pas comme ça. Et à partir de ce moment-là, sa vie va radicalement changer. Du coup, je vais vous donner les 5 conséquences principales que le comportement des parents pervers narcissiques peut engendrer sur les enfants. Même quand ces enfants sont adultes, pas forcément quand ils sont encore enfants. Simplement, qu'est-ce que ça peut générer dans leur éducation, dans leur comportement ? Bien entendu, tous les enfants de pervers narcissiques n'ont pas ces 5 symptômes, mais en ont plusieurs d'entre eux. Et une dernière précision, les personnes qui ont un de ces 5 symptômes, par exemple, ça ne veut pas dire forcément que cette personne a eu des parents pervers narcissiques. On peut avoir certains de ces symptômes sans avoir de parents pervers narcissiques. mais les enfants de pervers narcissiques ont la plupart ces conséquences-là dans leur vie à l'âge adulte. Ou même lorsqu'ils commencent à grandir, à être ados. La première conséquence et la plus flagrante, ça va être le perfectionnisme poussé à l'extrême. Le perfectionnisme, c'est la tendance à vouloir faire tout ce qu'on fait de manière très très minutieuse et très parfaite. De sorte à passer énormément de temps à s'attarder sur des petits détails qui ne sont pas forcément importants. Le perfectionnisme se manifeste dans notre travail. On a envie que tout ce qu'on fait au niveau de notre travail soit parfait, selon l'image que nous avons de la perfection. Mais le perfectionnisme va aussi avoir envie d'être parfait lui-même. Et il va toujours s'auto-corriger. Dans tout ce qu'il fait, même pas forcément avec ses parents, dans tout ce qu'il fait, il va toujours se demander s'il n'est pas parfait, comment faire pour être encore plus parfait, qu'est-ce qu'il devrait être ou qu'est-ce qu'il devrait manifester pour attirer à lui ce qu'il a envie d'attirer. Le perfectionnisme, c'est donc quelqu'un qui va avoir la croyance fermement ancrée que pour que l'univers soit bon avec lui, que pour que l'univers lui donne des belles choses, du respect, de l'admiration, de l'argent, du succès, de la gloire, le perfectionnisme, il va croire qu'il doit être absolument parfait et corresponde à une image de la perfection qu'il s'est lui-même fixée et qu'il redéfinit en permanence. Et ça, c'est assez autodestructeur parce que ça plonge dans le chaos. On n'arrive pas à se fixer d'objectif fixe parce qu'à chaque fois qu'on évolue, notre image de la perfection évolue aussi. Et du coup, c'est une espèce de gros tourbillon qui ne s'arrête pas. C'est assez épuisant. Le perfectionniste se lance donc dans une quête de perfection sans fin. Et il peut souvent se retrouver frustré en voyant des personnes qui ne sont pas parfaites du tout et qui font les choses un peu à l'arrache réussir beaucoup mieux que lui. Le principal challenge à relever pour le perfectionniste, pour se défaire de ce comportement, ça va être de comprendre qu'il est parfait tel qu'il est en fait. Que s'il est comme ça aujourd'hui, avec ses travers, avec ses défauts, avec cette façon de penser, cette façon de faire les choses, c'est que l'univers l'a créé ainsi et qu'actuellement, aujourd'hui, il en est là. Alors le perfectionnisme, je ferai, si ça vous intéresse, dites-le moi et je ferai des vidéos plus détaillées sur le sujet du perfectionnisme, genre les symptômes du perfectionnisme ou bien comment se sortir du perfectionnisme. Si ce sujet vous intéresse, dites-le moi en commentaire et je ferai des vidéos là-dessus parce que je pense que j'ai pas mal de trucs à dire. Le perfectionnisme, pour préciser le rapport avec la perversion narcissique, c'est que le pervers narcissique fait vivre un enfer à son enfant si son enfant ne se comporte pas comme le pervers narcissique l'attend. Il explique à son enfant comment il doit se comporter. « Tu dois faire telle chose à tel moment, tu dois me parler comme ça » et donc, l'enfant va donc réguler tous ses mouvements, tous ses faits et gestes dans le but de combler le pervers narcissique. Il va tout le temps se contrôler, être dans le contrôle de ses réactions et vouloir devenir de plus en plus parfait parce que c'est ça qui lui permet d'éviter la colère, le mépris, l'indifférence et la violence de ses parents. Et ce comportement, il va perdurer à l'âge adulte parce que l'enfant croit que l'univers fonctionne comme ses parents. Ensuite, le deuxième trait de caractère ou de comportement que peuvent avoir les enfants de pervers narcissiques, ça va être la faible estime de soi. L'estime de soi, c'est la distance entre ce que vous êtes et ce que vous devriez être. Je répète, l'estime de soi, c'est la distance qu'il y a entre ce que vous êtes actuellement et ce que vous imaginez que vous devriez être. Par exemple, si dans votre estime de soi, vous vous dites, je dois être le chef de cette entreprise pour être enfin une bonne personne, pour être valoreux, pour être heureux. Mais actuellement, vous êtes employé simplement de l'entreprise ou pire encore, vous ne l'avez même pas encore intégré ou pire encore, vous n'avez même pas encore postulé parce qu'il y a certaines choses qui vous bloquent, qui vous retiennent de le faire. Votre estime de soi, elle va être très faible. Alors que si vous êtes sous-chef de l'entreprise, votre estime de soi va déjà être plus haute. L'estime de soi, elle est beaucoup rabaissée par le pervers narcissique qui vous dit que vous n'êtes pas comme vous devriez être. Vous n'êtes pas une personne parfaite, vous êtes une mauvaise personne. Vous devez travailler sur vous, vous devez tout le temps vous démener et devenir une personne différente pour le combler. Ça, c'est usant. Et ça ancre la croyance en vous que vous ne serez jamais la personne que vous devriez être pour combler cette crapule de pervers narcissique. Le challenge à relever, c'est pour l'enfant de savoir qu'il a de grandes qualités et que c'est une personne de valeur. De savoir que tout ce qu'il fait peut le mener à la réussite. Il a juste à essayer, à se lancer, à persévérer et à étudier la stratégie de comment faire pour réussir. À partir de ce moment-là, il va arriver à avoir des résultats et va avoir une estime de soi qui est plus haute. Essayez de comprendre que vous êtes déjà parfait tel que vous êtes. Ensuite, nous allons passer au troisième point, à la troisième conséquence du comportement pervers narcissique des parents sur l'enfant. Ça peut générer une dépendance affective. La dépendance affective, c'est la croyance que l'amour est une denrée très rare, qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent vous donner de l'amour. Et que si une personne vous en donne un peu, c'est merveilleux. Restez avec elle, sinon vous risquez de ne plus jamais trouver quelqu'un qui vous en donnera. Du coup, quand une personne vous donne un peu d'amour, un peu de considération, vous vous accrochez à sa jambe et vous ne le laissez plus partir. Et vous avez tellement peur qu'il parte parce que vous vous dites « Mon Dieu, si cette personne part, je ne retrouverai plus jamais personne qui pourra me donner de l'amour et je vais manquer d'amour. » Alors, la dépendance affective, ce n'est pas le fait d'être dépendant de l'affection de quelqu'un. On a tous besoin d'affection. C'est l'incapacité à être heureux seul parce qu'on croit qu'on ne retrouvera jamais personne qui nous donnera de l'amour. On en a peur. L'enfant de pervers narcissique, il a vécu avec des parents avares, affectifs. Peut-être qu'ils avaient de temps en temps un psycalin ou une petite affection pour lui, mais dans le principal de leur comportement, ce n'est pas de l'amour qu'il leur donnait, c'est plus de la haine. « Tu dois changer, tu n'es pas bien comme tu es, change pour me rendre heureux, tu n'assumes pas ton rôle. » C'est toutes ces choses que le pervers narcissique peut manifester à l'enfant. Ce n'est pas de l'amour tout ça. Ça incite l'enfant à changer pour contenter le pervers narcissique. C'est de la destruction, c'est de la perversion. Du coup, ça peut rester à l'âge adulte. Le challenge à relever pour l'enfant qui est dépendant affectif, c'est de voir que l'amour est partout et que toutes les personnes peuvent le lui donner. Il suffit juste de s'ouvrir à elle. Le quatrième trait de caractère que peuvent avoir les victimes de pervers narcissiques parents, c'est la culpabilité abusive. La culpabilité, ça arrive à tout le monde. Se sentir coupable quand on parle mal à quelqu'un, par exemple, c'est ça qui nous empêche de faire le mal, la culpabilité. Mais par contre, des fois, elle est abusive. On croit qu'on est responsable du bonheur des autres. On veut jouer les sauveurs. On a tendance à se mettre en couple après avec des gens qui sont enfermés dans un rôle de victime et qui sont persuadés qu'ils ne peuvent pas régler leur dépendance ou leur problème affectif par eux-mêmes. Et du coup, l'enfant qui se sent coupable, il va jouer le sauveur et croire que c'est son devoir de sauver les autres, que c'est son devoir de rendre heureux les autres, de créer le bonheur à l'intérieur d'eux, même si ces autres ne le veulent pas profondément. Si quelqu'un souffre profondément, il va décider que cette souffrance lui fait trop de mal. Et il va enquêter pour savoir comment faire pour ne plus souffrir. Du coup, c'est pareil pour les autres. Vous n'êtes pas coupable de leur malheur. Si vous faites des choses pour vous et pas diriger contre eux, mais si vous faites des choses pour vous que vous vous dites oui à vous et donc que vous êtes obligé de leur dire non, vous n'êtes pas coupable de cela. La culpabilité, c'est donc une attaque que vous portez envers vous-même dès lors que vous commencez à suivre votre cœur et que cela déplait à des autres personnes et qu'ils commencent à bouder, qu'ils commencent à vous montrer que votre devoir, c'est de rester auprès d'eux et de les contenter. Le challenge, c'est de remarquer que vous êtes responsable de ce qui se passe en vous, pas de ce qui se passe en eux. Et vous, vous allez mal pendant que vous êtes coupable. Alors, occupez-vous de vous, pardon. Le cinquième et dernier trait de caractère que je veux aborder, la conséquence des parents pervers narcissiques, c'est la méfiance exagérée à l'égard d'autrui chez l'enfant. Il va se méfier des autres, se dire mais si cette personne me voulait du mal et si cette personne allait me trahir et si cette personne allait me dénoncer. Et c'est des personnes qui vont avoir beaucoup de mal à s'ouvrir à l'autre. Ils vont toujours être sur la réserve, toujours avoir peur d'une trahison, toujours avoir peur que leur faiblesse soit exploité par l'autre. Et ça, ça vient de l'éducation du pervers narcissique parce que le pervers narcissique il va exploiter toutes vos faiblesses. Il sait que vous êtes très attaché à un objet, par exemple un autographe que vous avez de votre superstar préféré. si vous êtes super attaché à cet autographe le pervers narcissique il va vous faire du chantage à le déchirer. Si vous n'êtes pas attaché à un objet il s'en fout quoi. Un livre, un vieux livre qui traîne dans votre bibliothèque il ne va jamais y toucher si vous ne le lisez pas. Mais dès que vous commencez à vous attacher à un objet en précis à lui accorder de l'importance à relire un vieux livre que vous n'avez jamais relu par exemple le pervers narcissique va avoir l'œil. Il va capter que vous commencez à bien aimer ce livre et à la moindre dispute il va peut-être faire du mal ou vous menacer de le déchirer. Dès qu'il sent que vous êtes attaché à quelque chose et que vous avez une faiblesse quelque part il va l'exploiter au maximum. Du coup la méfiance exagérée à l'égard d'autrui ça va être d'avoir peur que l'autre voit vos faiblesses et s'il les voit il pourra les exploiter et s'il les exploite il pourra les utiliser comme moyen de pression et de chantage pour vous pour vous faire du mal et ça c'est un truc que vous ne voulez plus. Les enfants victimes de pervers narcissiques n'ont donc pas confiance en l'autre mais il y a une solution simple c'est avoir confiance en eux-mêmes. Par avoir confiance en soi j'estime pas croire en vos capacités de réaliser vos rêves c'est pas dans ce sens là que je dis confiance en soi c'est simplement le fait de vous faire confiance à vous quand vous rencontrez une personne qui commence à mal vous traiter à exploiter vos faiblesses à vous manquer de respect ce sera pas vos parents ce sera plus vos parents cette personne vous ne serez plus contraint de rester dans leur domicile avec eux comme vous l'étiez avec vos parents. L'enfant pervers narcissique lorsqu'il grandit il a donc tout pouvoir sur la création de sa réalité son conjoint lui manque de respect et commence à exploiter les faiblesses et bien il peut le virer il peut le plaquer et changer de vie par exemple et ça c'est quelque chose qu'il va avoir beaucoup de mal à comprendre et intégrer il va croire qu'il est en incapacité de plaquer son conjoint qu'il est en incapacité de se séparer à des gens toxiques le challenge c'est de comprendre pour la méfiance pour y mettre un terme que personne ne vous fera du mal à part vous même si vous vous contraignez à rester avec des gens qui vous déplaisent et si vous satisfaisiez leur exigence voilà tout pour ces 5 points je résume les 5 conséquences du comportement pervers narcissique sur l'enfant ça va être le perfectionnisme la faible estime de soi la dépendance affective la culpabilité et la méfiance exagérée à l'égard d'autrui j'espère que cette vidéo vous a été utile pour vous comprendre si c'est le cas vous pouvez la partager au cas où ça peut aider certaines personnes de votre entourage à se comprendre et à mettre des mots sur leurs mots sur leur souffrance si cette vidéo vous a plu vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour pas manquer les suivantes et sachez que je suis disponible sur mon site masophrologie.fr il y a le lien dans la description je suis disponible en coaching et en sophrologie pour vous aider à guérir vos blessures à aller de l'avant et à surpasser certains obstacles dans votre vie pour améliorer votre qualité de vie vous pouvez me contacter sur mon site je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je suis heureux d'avoir partagé ce contenu avec vous je vous souhaite une très belle vie et je vous dis à bientôt au revoir ce qui est dangereux c'est le voile qu'on ne voit pas celui qui te pousse à rendre les choses que tu ne dois pas avec les textes comptes pas sur les fréquences comptes pas sur moi pour te mettre tes larmes sur les séquences au lieu de parler de rien mieux vaut laisser parler le silence au revoir